Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal-Hanté. Je suis votre hôte Dr. Marbe et aujourd'hui nous allons explorer les dessous de Montréal, c'est-à-dire ses égouts. Si vous ne connaissez pas Montréal-Hanté, je vous encourage à suivre les liens dans la description afin de découvrir leurs diverses activités, telles que des promenades thématiques et une tournée des bars. Je vous encourage également à aimer nos vidéos, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, parlons fantôme. Les ouvriers ont commencé à construire le premier égout de Montréal, surnommé le Collecteur William, en 1832, après que les autorités sanitaires se soient inquiétées. Avec une épidémie de choléra en plein essor, la science médicale de l'époque disait que les ruisseaux pollués pouvaient produire des miasmes, odeurs nocives qui propageaient les maladies. Depuis longtemps, les résidents jetaient des déchets et déversaient des effluents humains dans un ruisseau appelé la Petite-Rivière-Saint-Pierre, dans ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal. C'était devenu un égout à ciel ouvert et la puanteur s'aggravait d'année en année. Un énorme égout collecteur a donc été construit pour contenir le débit de cet ancien ruisseau. Considéré à l'époque comme une prouesse d'ingénierie, l'égo a commencé à fonctionner après six ans de construction. En 1832 également, les ouvriers ont commencé à construire le marché Sainte-Anne, juste au-dessus du collecteur. Entouré d'une soixantaine d'étales de marchands, c'était un endroit animé et pratique pour acheter des produits frais. Un boulanger y cuisait son pain, les agriculteurs apportaient leurs légumes, navets, carottes, choux et pommes de terre. Un poissonnier vendait une grande variété de poissons et d'anguilles et un boucher plumait ses dents des poulets avant de les découper. Ainsi que des vaches, cochons, cerfs, lapins et autres animaux. De manière pratique, les étals du marché étaient équipés de chutes qui allaient directement dans le collecteur, afin que les commerçants puissent se débarrasser de leurs déchets très facilement. Pour gérer la puanteur, les trappes ont été intégrées dans la conception des chutes d'évacuation de déchets. L'égout a depuis été drainé et remis à neuf pour être intégré au musée d'archéologie Pointe-à-Calière. Appelé collecteur de mémoire, il est maintenant une installation multimédia permanente. Mais faites à noter, celle-ci est fermée en ce moment. Serait-ce parce qu'elle est réputée être hantée? En effet, on rapporte d'étranges bruits, de gémissements et de cliquetis dans le vieil goût. Les agents de sécurité ont affirmé que ces bruits commencent généralement vers 21 heures et peuvent durer toute la nuit. La meilleure hypothèse sur la raison pour laquelle le collecteur est hanté nous ramène au jour de Noël 1840. Un dénommé Cossette mendiait ce jour de fête devant le marché Sainte-Anne. Il espérait gagner quelques pièces de monnaie ou des dons en nourriture afin de pouvoir profiter d'un bon repas de Noël. Malheureusement, la plupart des gens l'ignoraient et ne lui ont pas donné d'argent. À un moment donné, il se tenait devant la boucherie, regardait par la fenêtre tous ses morceaux de viande suspendus à des crochets, les dindes fraîchement plumés et les saucissons sans fin. Il se met à baver en s'imaginant manger le si belle viande pour son dîner de Noël. Soudain, le boucher est sorti avec un grand contenant de déchets de viande et s'est dirigé vers la trappe afin de le jeter dans le collecteur. Cossette lui demande s'il pouvait avoir les restes comme cadeau de Noël. Mais le boucher lui crie, «Sors d'ici, vagabond ! On n'a pas besoin de ton genre ici, surtout le jour de Noël ! Si tu ne pars pas, j'appelle la police, ou mieux encore, je prends mon couteau à découper et je fais un travail de toi rapidement ! » En colère et déprimé, Cossette se pousse vers une ruelle. Mais en regardant au coin, il voit que le boucher ouvre la trappe et jette les restes de viande dans la chute. L'estomac grommelant, Cossette imagine un plan pour revenir après la fermeture du marché afin d'essayer de récupérer quelques restes pour se faire un repas. Vers 21 heures longues, il se glisse jusqu'à l'étal du boucher et ouvre la trappe. À sa grande joie, il voit dans la chute des morceaux de graisse, des organes indésirables et autres restes qui n'avaient pas encore glissé jusqu'au collecteur. Il passe un pied, puis l'autre au-dessus de la trappe, utilise une de ses mains pour s'accrocher au bord et l'autre pour ramasser les morceaux dans la chute putrée des gluantes. Bavant, il empoche ses morceaux ensanglantés. Alors qu'il essaie de s'extraire de la chute, un chien apparaît sans doute attiré par l'odeur de la viande. Mouf! Surprise, Cossette perd son emprise et glisse dans la chute graisseuse et les eaux sales qui coulent dans l'égout collecteur. La trappe se referme en claquant, le plongeant dans l'obscurité totale. Cossette souffre. Il s'est cassé une jambe ainsi que quelques côtes. Il se met à crier de douleur, à moitié submergé par les horribles eaux usées et glacées. « Au secours! Je suis dans le collecteur! S'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi! » crie-t-il à plein poumon. Il a crié toute la nuit et s'est évanoui au matin. Malheureusement, personne n'a entendu ses appels au secours. Au cours des semaines suivantes, la puanteur qui se dégageait des écoutilles du marché de Saint-Anne s'est aggravée. Elle était putréfiante et devint vite insupportable. Comme les odeurs nauséabondes chassaient les clients du marché, un brave commerçant est descendu dans le collecteur William pour voir quel était le problème. Alors qu'il patauge dans les eaux sales et boueuses, il est tombé sur le cadavre boursouflé de Cossette, flottant parmi les morceaux de glace, de pain trempé, les copeaux de légumes et les morceaux de viande. Son corps se balançait contre une grille de métal rouillée qui l'avait empêché de s'échapper en étant rejeté dans le fleuve. Selon la légende, l'esprit de Cossette, le vagabond, entre encore aujourd'hui le collecteur William. Une autre partie des égouts connus pour être hantés est située sous le boulevard René-Lévesque, près de l'angle de l'avenue Papineau. Connue sous le nom d'égout hurlant, c'est peut-être la partie la plus dérangeante de tout le réseau. Parfois, lorsqu'il pleut ou il neige, on peut entendre un cri terrifiant provenant d'une bouche d'égout située au nord du boulevard. En de nombreuses occasions, les citoyens ont cru que quelqu'un était coincé dans l'égout, mais chaque fois que les employés de la ville le vérifiaient, ils ne trouvaient rien d'anormal. La tradition veut que l'égout soit hanté par l'esprit d'un garçon de 7 ans nommé Douglas Dillon. Doggy, comme on le surnommait, vivait au coin de la rue avec ses parents et ses 9 frères et sœurs dans les années 20. Pendant les vacances de Noël 1924, un de ses frères a contracté la rubéole. Les enfants ont donc été gardés à la maison lors du retour en classe en janvier. Doggy s'occupait du mieux qu'il pouvait et une partie de sa routine consistait à rendre visite à son animal préféré, le bouc d'un voisin. En ce lundi matin fatidique, un mélange de pluie et de neige l'accompagnait lors de sa visite. Tandis que Doggy caressait le bouc bien-aimé, il aperçoit une charrette de foin roulant sur le boulevard. Il poursuivait souvent ses chariots afin d'arracher des morceaux de foin pour nourrir la bête. Il se met donc à courir après le chariot et Rie s'est attrapé quelques morceaux de foin lorsque, soudainement, à 11h20, il disparaît. Doggy était tombé à travers un puissant ouvert dans les eaux glacées et bouillonnantes qui coulaient dans l'égout. Il s'est mis à crier. En effet, des ouvriers avaient ouvert le trou d'hommes quelques heures auparavant pour y verser de la neige. Et au lieu de replacer le couvert, ils ont placé deux barres espacées de 15 cm pour empêcher les gens d'y tomber. Malheureusement, ce n'était pas assez étroit pour empêcher la chute du jeune Doggy. Quand la charrette de foin s'est mise à traverser l'avenue Papineau, le petit Dylan courait à côté et arriva ainsi au puissant où il tomba les pieds en avant à travers le grillage. Le gardien s'était lancé pour saisir l'enfant, mais les gros gants de cuir qu'il portait l'ont empêché de bien saisir le bambin qui a glissé de ses mains et lui a échappé. Il n'avait pas vu d'abord le petit Dylan qui se trouvait caché par la charrette charrogée de paille, et il ne l'aperçut que lorsque l'enfant se jetta sur le côté. Les témoins affirmèrent avoir entendu les cris déchirants de l'enfant lorsqu'il tomba dans le puissard, et ajoutèrent que lorsqu'il s'efforçait de l'arracher à la mort, ses cris s'éloignaient rapidement pour s'éteindre bientôt tout à fait. C'est que le bambin avait rapidement été emporté par la vitesse de l'eau de l'égout qui se déverse dans le fleuve. Dans un autre cas, une fillette de 8 ans nommée Lily Manning est tombée par une bouche d'égout verte en mars 1921. Elle traversait la rue Saint-Anne près du marché Saint-Antoine avec sa mère et son jeune frère lorsque l'accident se produit. Comme Dougie, Lily s'est noyée dans les égouts et a probablement été rejetée dans le fleuve. Malgré les meilleurs efforts des employés municipaux, le corps de Lily Manning n'a jamais été retrouvé. Pour souligner le danger que représentent les égouts de Montréal, la Gazette a envoyé un journaliste et un photographe en mai 1970 afin d'enquêter. Le 15 mai, le journal a publié un article sur les égouts intitulé « Si vous y tombez, vous filerez sous la ville comme un boulet de canon ». Le journaliste Brian Stewart écrit que des chats sauvages, des esseins de rats, du brouillard aveuglant et une douzaine de façons de rencontrer la fin la plus horrible imaginable, c'est la vie dans un égout de Montréal. Dès que le couvercle de la bouche d'égout est retiré, le visiteur est frappé par une grotesque cascade d'horreur psychologique. Tout y est, tout ce qui vous a toujours fait sursauter la nuit. Faites votre choix. Peur des hauteurs, de l'obscurité, claustrophobie, aquaphobie, obsession d'être enterré vivant, terreur des rats, isolement, suffocation. L'expérience terrifiante de son voyage dans un égout de Montréal a réduit le journaliste selon ses propres termes à une coquille pathétique et larmoyante. Il y a aussi le soi-disant égout de l'odeur de la mort, situé sur la rue Saint-Urbain près de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Les Montréalais sont depuis des années perplexes face à cette expérience olfactive dégoûtante qui se produit régulièrement. À ce jour, il n'y a eu aucune explication quant à la cause de cette odeur nauséabonde. Alors que certains soupçonnent un cadavre qui pourrit dans les égouts, d'autres pensent que l'Institut de recherche jetterait dans les canalisations les déchets biologiques issus de leurs expériences. Pour percer le mystère des égouts de Montréal, les explorateurs urbains se sont donnés beaucoup de mal pour explorer les centaines de kilomètres de canalisation. Beaucoup d'entre eux ont rapporté des activités paranormales, comme des bruits étranges et des éclairs de lumière inexplicables. Andrew Eamond, explorateur et photographe des égouts de Montréal, a créé le site Web Under Montréal pour documenter ses découvertes. Il s'est également joint à Daniel Plamondon afin d'explorer les tunnels souterrains pierreux qui contiennent la petite rivière Saint-Pierre, dans leur documentaire Lost Rivers. Des affectés comme égouts en 1989, le collecteur William a été nettoyé et a ouvert ses portes le 17 mai 2017 dans le musée Pointe-à-Calière. Bien qu'il ne soit pas aussi impressionnant que le célèbre musée des égouts de Paris, où les clients descendent dans les égouts encore en service, L'égoût collecteur William, présentement malheureusement fermé, reste une expérience intéressante pour les visiteurs. L'égoût est peut-être le meilleur symbole de tout le réseau de 5000 kilomètres d'égoût qui se serpente sous l'île de Montréal, non seulement parce qu'il s'agit du premier égoût, mais aussi parce qu'il est tenté. Entrez à vos risques et périls. Voilà qui était notre petit aperçu des 5000 kilomètres d'égoût qui se serpente sous Montréal. Avez-vous eu des expériences étranges face à ces conduites d'eau? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à cliquer le bouton et je vous encourage également à vous abonner pour ne manquer aucune des capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon deux semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rose à Montréal et en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...